Oh ! Attendez, je vous passe la parole. Voilà. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Vice-président. Qu'est-ce qu'un budget supplémentaire ? C'est l'équivalent, comme ça a été rappelé par le Président Quadrini, d'une décision modificative budgétaire ayant pour objet supplémentaire de reprendre le résultat de l'exercice précédent constaté lors du vote du compte administratif. Nous sommes donc bien dans cette séquence aujourd'hui. Au surplus, et ça a été rajouté, rappelé souvent par le Vice-président Blanc, comme il nous l'a rappelé d'ailleurs la semaine dernière en Commission Finance, ce budget supplémentaire prend en compte les premiers effets de la crise sur les deux volets recettes et dépenses et ce que nous allons faire pour accompagner la relance. Ce que vous allez faire pour accompagner la relance, c'est ce fameux plan de relance à un milliard d'euros pour nos emplois, dont notre collègue Bruno Deziès a excellemment dit ce matin ce qu'il convenait d'en penser. Un milliard d'euros, pour être précis 983 millions d'euros, ventilés en quatre axes sur trois ans 2020, 2021, 2022. Au passage, il y a quelques élections, me semble-t-il, en mars 2021, élections régionales, et peut-être cela peut aussi influer, sait-on jamais, les choix futurs qui seront faits. Mais comme je suis un grand naïf, lorsque j'ai découvert le titre de ce rapport, je suis presque tombé à la renverse. L'effet « waouh » dont parlait notre collègue Debas ce matin. Comment ce diable d'homme, je parle de vous, M. le Président, a-t-il fait pour trouver un milliard d'euros, comme ça, pour relancer la machine ? Et dans ma naïveté confondante, sous-entendu, un milliard d'euros en plus, certes, ventilés sur trois ans, mais quand même, pour cet exercice 2020, quelques centaines de millions d'euros se surajoutant au montant voté lors de l'examen du budget primitif 2020, en décembre dernier, budget de 4,351,000,000 d'euros. Bon, reprenant vite mes esprits et rentrant dans la tripe des rapports, plan de relance et budget supplémentaire, je me suis quand même aperçu bien vite. Certes, il y avait des arbitrages, en plus et en moins, par rapport au budget primitif, évidemment, et je ne vous le concède, bien naturel. Mais quand même, je me suis aperçu, comme beaucoup, que vous nous jouiez là, M. le Président, un tour de bonne taux audacieux, pas très malin, doublé d'un effet d'annonce, non moins osé, mais qui va faire flop, ou pchit, pour reprendre une terminologie bien chiracienne. Donc, vous avez engagé, du fait de l'urgence sanitaire, 334 millions d'euros de dépenses nouvelles, économisé par ailleurs 148 millions d'euros de dépenses prévues au budget primitif par arrêt de l'activité des chantiers, soit donc un solde de 186 millions d'euros en crédit de paiement supplémentaire. L'équilibre exigé de ce budget supplémentaire exige de trouver 186 millions d'euros de ressources nouvelles, et il est obtenu très facilement par l'adjonction de 69 millions d'euros de recettes supplémentaires, 35 millions quand même euros de CVE, merci les entreprises, 69 millions donc de recettes supplémentaires, 34 millions d'euros reprises du résultat du compte administratif, et 84 millions d'euros la variable d'ajustement par augmentation de l'autorisation d'emprunt d'équilibre. 69 plus 34 plus 84 égale 186, l'affaire est jouée, pas de quoi fouetter un chat. Ainsi donc, par rapport au budget primitif 2020, parce que c'est de ça dont on parle, voté en décembre dernier, la variable d'ajustement de ce budget supplémentaire est de 86 millions d'euros, une autorisation d'ailleurs ne veut pas dire dépenses, nous verrons au compte administratif 2020 au mois de juillet l'année prochaine ce qu'il en sera, 86 millions d'euros, soit rapporté au budget de 4 350 millions d'euros au budget primitif, moins de 2% du budget initial. Vraiment pas de quoi fouetter un chat. Mais alors, ce plan de relance à 1 milliard d'euros, en réalité, le milliard Wauquiez, je l'appelle comme ça, cet effet d'annonce un peu fantastique, le juillet 2020, de ce mois, de cet instant, en fait, il n'est qu'à 98%, un réhabillage, notre collègue de bas a dit un recyclage, moi je pourrais dire un ripollinage, des dispositifs déjà votés en décembre 2019. Bien sûr, avec des arbitrages que nous ne contestons pas, et vous avez eu raison de les faire. En fait, M. le Président, ce budget supplémentaire ne montre pas grand-chose, ou si peu de choses, en fait, de ce que vous allez faire pour accompagner la relance. Ce que vous allez faire à partir de maintenant, jusqu'au mois de décembre 2020, car nous sommes bien sur un budget 2020. Or, les temps difficiles qu'a vécu notre pays durant le confinement imposé ne sont que les prémices, et ça a été rappelé, de temps bien plus difficiles qui arrivent à partir de septembre, et les destructions d'emplois vont s'enchaîner, dès le mois de septembre, par centaines de milliers en France. Le milliard Wauquiez apparaîtra alors, parce qu'il est vraiment un miroir aux alouettes. Je vous remercie. Merci, M. Perrault. Il y a juste un petit point dans votre...